Et coucou mes petites nuggets, c'est Sabo ! Et les gars aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo redstone, ça faisait super longtemps qu'on en avait pas fait Du coup les gars on se retrouve pour la présentation d'une porte en redstone, la porte qui est juste derrière moi Hop donc une porte vraiment full vanilla sur Minecraft, donc sans aucun mode quoi que ce soit Je vais venir l'ouvrir directement ici, hop voilà je l'ouvre, on peut passer comme vous le voyez Donc vraiment là ici on voit pas la redstone, je vous montrerai un peu le système après Et ici on vient la fermer et hop vous voyez que ça fonctionne en quelques secondes Et franchement c'est ultra stylé, c'est ultra stylé Du coup on lance le générique et c'est parti Ok bon les gars aujourd'hui du coup je vais vous présenter ce petit système là qui est juste derrière moi Alors franchement comme ça ça peut paraître assez impressionnant mais en réalité c'est ultra simple C'est aussi simple de faire une machine à cobble finalement Alors je tiens à passer que ce système n'est pas de moi, je l'ai trouvé sur une map pour ceux qui suivent ma série Je crois c'est The Prison, et bien vous aurez vu tout simplement cette porte qui est tout simplement sur la map Du coup les gars j'ai juste repris le système et je me contente de vous le présenter aujourd'hui Bon du coup le système en réalité il est très simple, donc un système d'ouverture, un système de fermeture Le système d'ouverture fonctionne avec des pistons qui viennent pousser tout simplement du gravier Hop donc ce qui va faire remonter les fences Et le système de fermeture qui va tout simplement faire pousser des pistons qui vont venir fermer les fences En réalité c'est très simple, c'est vraiment un bouton on off avec un système de pistons En plus de ça il est ultra compact, donc comme vous voyez le fait d'appuyer sur le bouton ici on Ça va venir activer la redstone, désactiver ça, réactiver ça Hop ce qui va avoir pour effet au final d'activer une première fois nos pistons en bas Et ensuite une seconde fois nos pistons en haut ce qui aura pour effet de faire monter le gravier Hop comme ceci, donc vous voyez que ça les a activés là, ensuite ici Et hop ça fait monter le gravier qui pousse les fences tout simplement Et le bouton off c'est le même fonctionnement, hop donc deux rangées de pistons qui sont activées elles en même temps Hop et vu que ça met du temps à s'éteindre la torche et bien ça a le temps tout simplement de faire descendre les fences Bon du coup les gars pour l'explication rapide c'était ça Maintenant on va passer tout simplement à la construction de notre système et comment le réaliser Alors pour le réaliser les gars vous aurez besoin de tout ce matériel Donc en sachant que c'est pas ultra cher à la base Donc c'est un système franchement qui se fait assez facile Bon donc là je parle vraiment que pour le système Ensuite la partie décoration ça sera à vous de voir comment vous voulez le décorer Donc dans un premier temps à venir délimiter une zone tout simplement de 3 de profondeur 6 de large donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et là on vient creuser 5 blocs donc là on en a déjà un de creuser 2, 3, 4 et 5 Très bien donc on doit se retrouver tout simplement avec un trou comme ceci Et tu pourras y mettre ta grand-mère Ou notre système redstone Du coup dans un premier temps on va venir dans le coin à droite au fond Oups loupé Il me fallait une cobble on va venir poser une cobble comme ceci On va venir poser une redstone au dessus de cette cobble Une torche comme ceci sur le côté Et au dessus on va pouvoir venir se sneak Donc sneak comme ceci donc s'accroupir Faire clic droit sur la redstone c'est parce que si on se sneak pas Ça va tout simplement l'activer Hop nous ce qu'on veut c'est poser un bloc au dessus Si on se sneak on va pouvoir regarder hop poser le bloc au dessus comme ceci Et on va venir y poser nos boutons devant et derrière Lui il va venir nous emmerder bien évidemment Si non c'est pas drôle Très bien en dessous de cette torche on va pouvoir tout simplement revenir hop comme ceci Mettre un bloc donc à un comme ceci Une redstone ici Et une torche ici Donc ça déjà ça va être assez important de le faire encore comme ça En dessous de cette torche hop ici on va venir en mettre une cobble Et une redstone comme ceci Comme ça on a déjà au final un système d'interrupteur hop On va venir dans le fond ici hop Donc ici le fond à gauche comme ceci Mettre 4 pistons collants tout simplement Sur ces pistons collants on va venir mettre 4 pistons normaux Derrière nos pistons collants qui sont en bas on va pouvoir venir mettre des repeaters Qu'on va venir mettre à 1 tic Donc là ils sont à 0 1 hop 1 1 et 1 On va pouvoir venir mettre comme ceci notre redstone Et on va venir se mettre dans ce sens là par rapport à la cobble Hop et on va venir mettre un repeater comme ceci à 0 tic On vient tout simplement le placer afin qu'il puisse envoyer de l'impulsion Donc là déjà techniquement il est censé faire remonter nos pistons Donc on va pas le faire parce que sinon ça va casser le système entre guillemets On va venir mettre comme ceci hop une cobble au dessus Une deuxième et on va venir faire un plateau ici Sur ce plateau on vient mettre tout simplement hop encore une fois des repeaters comme ceci à 0 tic Et là on va pouvoir venir placer notre gravier Et techniquement là si on regarde hop on a notre système d'ouverture qui est censé fonctionner J'ai bien dit censé si j'ai bien fait mon travail donc on va venir le tester Hop on appuie ça fait monter comme vous avez pu le voir notre gravier Et le gravier redescend donc c'est que tout fonctionne correctement Alors j'ai oublié de le dire mais ouais il nous fallait des fence aussi J'ai zappé on c'est pas grave hop Donc on vient poser une rangée de fence de 3 de haut comme ceci sur 4 de large On va venir activer une fois notre système Donc là ça va nous permettre de faire simplement vraiment notre système de fermeture Donc là ils ont remonté de 2 blocs c'est ce qu'on veut Hop on peut passer en dessous donc ça vérifiez le bien Bon pour le système de fermeture c'est pas bien compliqué On va venir comme ceci poser hop tout simplement une cobble, deux cobble, trois cobble, une quatrième cobble Ok on va venir mettre comme ceci hop deux pistons et une cobble en dessous donc ça ressemble à ça On vient casser la cobble du haut et on fait la même chose pour chaque côté tout simplement Enfin à chaque fois en dessous la fence hop comme ceci Et on vient poser notre cobble donc ça doit ressembler à ceci Sur l'avant la première rangée de cobble on vient rajouter une autre rangée de cobble comme ceci Et sur la dernière rangée de pistons on vient ajouter hop comme ceci aussi du coup de la cobble Donc ça doit ressembler à ça On va venir y mettre de la redstone devant donc sur les deux rangées de cobble comme ceci Donc surtout pas sur les pistons On va venir faire notre système d'interrupteur donc le off Donc on vient mettre une torche, une cobble, encore une torche, une cobble et de la redstone Auquel tout simplement on va venir relier comme ceci hop en rallongeant le circuit avec de la cobble Hop là faites comme moi visuellement voilà hop et ça doit ressembler à ça Et là techniquement on est censé avoir notre système de fermeture qui fonctionne On regarde ça pousse le truc, l'ouverture fonctionne, la fermeture aussi et c'est parfait Donc là on a notre système de gate fonctionnel et maintenant je vais vous apprendre à le décorer Donc pour la décoration je vais venir faire quelque chose de très simple moi Donc déjà dans un premier temps ici je vais pouvoir mettre directement du gravier Donc je viens le poser au dessus de la redstone il n'y a pas de soucis Sur les côtés je vais venir mettre de la stone brick comme ceci Et là déjà on a tout simplement l'avant on va dire qui est visuellement déjà propre Alors là par contre on va venir pallier un problème tout de suite hop donc on va faire ça comme ceci Là si je viens par exemple mettre un bloc vous allez voir qu'il va se passer quelque chose Mon système va tout simplement bugger et se fermer Donc là on ne peut pas poser de bloc plein Par contre on peut venir y poser un escalier comme ceci Ce qui nous permettra au final de créer un mur pour cacher au final cette partie Et ça ne viendra pas péter notre système Ce qui est ma foi plutôt cool généralement de ne pas casser un système redstone quand on le décore Donc on vient mettre hop un escalier en bas un escalier en haut comme ceci Et là déjà je vais pouvoir venir mettre un mur hop comme ceci autour de mes boutons Déjà c'est une première chose on va faire ça comme ça Et je vais venir poser un autre mur de l'autre côté tiens qu'on va creuser aussi juste histoire de faire une décoration à peu près similaire Voilà déjà on a un début de décoration similaire Sur l'intérieur hop on va venir poser pareil hop comme ceci de la stone brick Ça va juste permettre au final de faire une sorte de tunnel Je peux venir le poser aussi derrière A chaque fois vous pouvez vérifier entre deux si votre système fonctionne toujours Donc là l'ouverture hop la fermeture c'est parfait ça fonctionne toujours c'est nickel Donc hop je peux même venir habiller un petit peu ma porte comme ceci déjà sur l'entrée Comme ça ça nous fait une sorte de porte ronde ce qui n'est pas trop mal hop On va venir ajouter des escaliers comme ceci pour faire une sorte de tour limite Voilà je vais monter ça comme ça Je vais venir mettre des escaliers ici Et je vais pouvoir faire un petit truc ici comme ça Ça rajoutera du renfoncement Et ça nous fera une sorte de petite muraille ce qui n'est pas trop mal Comme ceci Voilà et là regardez déjà ça me fait une sorte de muraille Avec notre système on off qui en plus est fonctionnel et assez beau new de la décoration Bon là je dois avouer que le truc en cobalt ça me plaît moyen Après on peut même remplacer la cobalt ici par autre chose D'ailleurs même je pense que si je le remplacerais par d'autres fences ça devrait fonctionner Je vais regarder vite fait tiens Si je voudrais techniquement ça fonctionne Ouais ça fonctionne donc vous voyez comme quoi On va laisser nous des blocs parce que ça sera plus cool On va venir mettre du bois carrément Regardez rien qu'avec du bois déjà ça rend mieux Voilà et là on a une vraie porte au final de château fort Ce qui est ultra stylé Donc après il suffit de faire la même chose de l'autre côté J'ai oublié de préciser mais bon vous faites la même chose en symétrie Ça fonctionne aussi regardez hop l'ouverture et la fermeture Il suffit juste de mettre la décoration comme ça on peut rentrer et sortir des deux côtés Et le système en plus de ça il est fluide et rapide Donc c'est tout bénef Bon les petits potes j'espère que cette vidéo vous aura plu Moi ça m'a fait kiffer de vous la faire C'était Sabo et je vous dis à la prochaine pointe de vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz